Musique Journée de 8 heures Démocratie directe Retraite à 60 ans Bourse du travail Syndicat Droits de grève Écologie Droits des femmes Contraception Union libre Avortement Congés payés Sécurité sociale Et éducation populaire L'anarchisme Qui avait fini Par montrer son vrai visage Au grand soleil d'Espagne Entre avec la fin De la deuxième guerre mondiale Dans une longue nuit Peuplée de monstres Dans l'euphorie de la victoire On oublie les pactes Les passivités Les collaborations Plus ou moins actives Et on efface Les anarchistes de l'histoire Décimés Isolés Oubliés Incapables De reprendre le combat Sur le front social Les libertaires Choisissent alors De s'engager Dans la bataille culturelle Ils s'inventent Des symboles Recréent des solidarités Et investissent De nouveaux champs De lutte Et dans le cours De la guerre froide Ils sont bientôt Rejoints Par une jeunesse neuve Qui tout en donnant De l'anarchisme Une autre image Contribue A lui offrir Une nouvelle visibilité Mais ces nouveaux révoltés Qui rêvent de paix Et prônent l'amour Avec pour seules armes Des fleurs Ou bien des pavés Se heurtent Partout au pouvoir Et c'est ainsi Qu'à l'Est Comme à l'Ouest Et du Nord au Sud L'anarchisme Réoccupe Petit à petit Le devant De la scène Il souffle Ses idées Anti-autoritaires Depuis la coulisse Du mouvement pacifiste Il inspire Des nouvelles formes De la contestation Et imprégnant fin De son esprit libertaire Un mouvement insurrectionnel Qui aurait pu Changer la face du monde C'est derrière Des fils de fer Barbelés Dans l'odeur Acre du crématoire Et sous le regard Insolent De maîtres Qui croient Qu'ils sont des dieux Que la seconde partie Du XXe siècle Commence aussi Pour les anarchistes A Mauthausen Où comme des dizaines De milliers D'autres prisonniers politiques Les anarchistes Arrêtés par la Gestapo Ou livrés Par la police De Vichy Laissèrent leur peau Quand vient l'heure De la libération Bien que les antifascistes Saluent en espagnol Les forces alliées Les quelques libertaires Qui ont survécu A la guerre Ne peuvent que constater Que le mouvement anarchiste C'est en Europe A réduit comme le pot De chagrin Et qu'il a perdu Presque toute son influence Il se replie sur lui-même Après l'échec De la révolution espagnole Et au lendemain De la seconde guerre mondiale Les anarchistes Ne représentent plus Qu'un mouvement minoritaire Qui ne fait Que ressasser Ses vieilles idées Sa mythologie En tournant en rond Sans avoir plus Aucune influence Sur les mouvements sociaux Alors effectivement On peut dire Qu'après l'échec De la révolution espagnole Et la seconde guerre mondiale L'anarchisme Entre vraiment Dans une longue nuit L'anarchisme Après la seconde guerre mondiale Il devient très difficile D'être anarchiste Que ce soit en Europe En Amérique du Nord Ou en Asie Parce que le monde Est divisé en deux camps L'Est et l'Ouest Alors Ce que font les anarchistes C'est qu'ils n'optent Ni pour l'un Ni pour l'autre Ils ne soutiennent Aucun des deux camps Pendant la guerre froide Et cela les exclut De la scène politique mondiale On se sent très seul Quand on est anarchiste Pendant cette période Au lendemain de la guerre Les anarchistes Ne choisissent effectivement Pas leur camp Mais ils recréent Un peu partout Les organisations La fédération Des socialistes Libertaires allemande Et les fédérations Anarchistes françaises Et italiennes Se reforment Dès la fin des combats Au nord L'organisation centrale Des travailleurs de Suède Devient le bastion libertaire Le plus fort d'Europe Et au sud Tandis que les exils Les espagnols Ouvrent une CNT A Paris Des groupes de résistance Formés notamment Par Kiko Sabaté Qui attaquent ici Aux mortiers Reprennent sur la péninsule Le combat contre La dictature franquiste Même à l'est On voit renaître Un courant libertaire Comme en Bulgarie Où la fédération Des anarcho-communistes Organise son congrès Et rédige Une nouvelle plateforme L'Amérique latine N'est pas en reste Qui voit les anarchistes Se regrouper Par exemple Au Chili Et à Cuba Au sein des grandes Fédérations syndicalistes Révolutionnaires Tandis que l'Afrique Perdu momentanément Toutes ses structures La toute jeune Fédération anarchiste Japonaise Emmenée par Ishikawa Sonchiro Et la fédération Des bâtisseurs D'une société libre Créée en 1945 Par les frères Lee Jung-Kyu Et Lee Earl-Kyu Surnommés Les groupes de kings Coréens Témoignent quant à elle De la survivance De l'anarchisme En Asie Mais c'est en dehors Des organisations Et grâce à l'un De ces courants Méconnus Que l'anarchisme Commence dans cette Longue nuit De l'après-guerre A revenir un peu Dans la lumière Ce qui se passe Pour l'anarchisme C'est que l'idée Selon laquelle La guerre serait La santé des états Et bien cela devient Le coeur de la pensée Libertaire A cause de la Deuxième guerre mondiale Parce qu'il devient Très clair Que l'état Est directement lié Au fascisme A la guerre Aux chaînes de commandement Et aux dommages Collatéraux Et aux dommages Collatéraux Le pacifisme Libertaire Ou anarchisme Non-violent Qui vient D'une longue Tradition Connait Avec le début De la guerre froide Un véritable regain Héritier de la Boétie Chellet Soro Et Tolstoy Ces partisans Votent eux aussi Radicalement Changer le monde Mais ils pensent A l'inverse Des apôtres De l'insurrection armée Qu'il est possible Et même nécessaire De le faire Sans violence C'est un argument Que développent De nombreux penseurs De premier plan Et qui se fonde Sur l'attention Particulière Que les anarchistes Accordent A l'adéquation Entre les moyens Et les fins Les moyens Que vous employez Pour provoquer Le changement social Doivent s'accorder Avec l'objectif Que vous voulez atteindre Si l'on se place Dans ce cadre Le recours À la violence Entre souvent En contradiction Avec vos objectifs En effet Si vous voulez Construire une société Basée sur la coopération Sur le consensus La démocratie directe Sur la discussion Alors La violence politique N'est pas le moyen À utiliser pour atteindre Ce but Il y a même De fortes chances Pour qu'elles nuisent À votre projet Cette théorie Inspire d'autant plus Les révolutionnaires À l'époque Que pour la première fois La non-violence Semble avoir prouvé En Inde Dans les faits Son efficacité Mais alors Que la guerre froide S'intensifie C'est face à l'émergence D'une nouvelle menace À la fois globale Et mortelle Que les pacifistes libertaires Peuvent commencer À se faire connaître Et diffuser plus largement La pensée Ça change fondamentalement L'état d'esprit Non seulement des anarchistes Mais de toutes les personnes Critiques des pouvoirs établis Parce que ça marque L'imagination L'idée De cette perpétuelle Menace de mort Qui plane Cette bombe Qui peut exploser À tout moment Ça a poussé les gens Vers les mouvements pacifistes La population S'est mise à demander La paix De manière passionnée Contre la prolifération atomique Des mouvements Antimilitaristes Et pacifistes Éclosent alors Dans le monde entier On se souvient Par exemple En France Du mouvement Pour la paix Et de celui Des citoyens du monde De Gary Davis Mais il y a aussi Le Bound the Bound Movement Qui s'étend d'Angleterre À Sydney Et il y aura bientôt Les gigantesques mobilisations Contre la guerre au Vietnam Certains sont d'ailleurs Impulsés directement Par les libertaires Comme le Vietnam Day Committee Que fondera Jerry Rubin Ou le mouvement Pour les objecteurs de conscience Animé en France Par Louis Lecoing Mais s'il est vrai Que presque tous les anarchistes Sont à leur pacifistes Tous les pacifistes Ne sont pas pour autant anarchistes On retrouve dans ces mobilisations Les humanistes libéraux Des chrétiens progressistes Des socialistes Plus ou moins radicaux Et toute une flopée De militants Sans idée politique Aractée Qui souhaitent juste Avoir la paix En mettant en oeuvre Une sorte de stratégie Du coucou Les libertaires N'en décident pas moins De les rejoindre Ce n'est pas nouveau Les anarchistes De la fin du 19ème siècle Faisaient exactement La même chose Ils ne créaient pas De grandes organisations De masse Ils n'essayaient même pas De convaincre les gens De devenir anarchistes Ce qu'ils essayaient de faire C'était de radicaliser les gens Afin qu'ils décident De prendre leurs affaires En main Ils diffusaient leurs idées Et les gens s'anarchisaient Et les anarchistes De l'après-guerre Font exactement La même chose Ce qu'ils essayent De faire dans ces mouvements C'est de convaincre Les gens Qu'on ne peut pas avoir L'Etat sans la bombe Si vous ne voulez pas De la bombe Vous devez vous débarrasser De l'Etat C'est l'argument principal Qu'ils mettent en avant Et ce qui est vraiment intéressant A ce sujet C'est que les vieux courants Pacifistes Ont commencé à dénoncer Ce lien également Et grâce à ça On a vu naître Des relations très fortes Entre les groupes pacifistes Et les groupes anarchistes Et les groupes anarchistes Et les groupes anarchistes C'est au Royaume-Uni Où à la différence Des autres pays européens Le mouvement pour la peine Est pas contrôlé En sous-main par Moscou Que les liens entre anarchistes Et pacifistes Deviennent les plus solides Et les plus étroits Dans la campagne Pour le désarmement nucléaire Derrière Bertrand Russell Qui en est la figure de proue On retrouve en effet Toutes la crème De l'anarchisme britannique Comme Herbert Reed Et Elmanin Alex Comfort Et leur influence Se fait rapidement ressentir Jusque dans le nom Que se donne le mouvement Et qui dit presque tout Le comité d'action directe N'était pas seulement Un mouvement contre la guerre Il développait aussi Une véritable critique sociale Basée sur les travaux Des anarchistes L'emploi du concept D'action directe En témoigne C'est une traduction directe De la pensée anarchiste L'idée L'idée Qui peut paraître en réalité Très radicale Et très conflictuelle C'est de changer les choses Vous-même Plutôt que de demander A quelqu'un d'autre De le faire Mais au contact Des pacifistes Les anarchistes Découvrent A leur tour De nouvelles techniques De lutte Qu'ils décident D'adopter Tant elles S'en illustrent Le message libertaire Les tactiques pacifistes Comme la désobéissance civile Ou les sit-ins Par exemple Mettent en lumière La violence de l'état Car en usant de violence Contre des manifestants Non violents L'état En quelque sorte Se condamne lui-même Convaincu que c'est un mouvement De masse Qui peut leur donner L'avantage Le 17 septembre 1961 Un appel est lancé Pour une grande manifestation A Trafalgar Square Mis sous la pression Le pouvoir britannique Réactualise Le Justices of the Peace Act Une loi vieille De 600 ans Presque jour pour jour Qui permet d'incarcérer De manière préventive Les fauteurs de troubles 30 de membres du comité Sont d'ailleurs jetés en prison Dont Alex Confort Et Bertrand Russell Alors âgé de 89 ans Le jour dit Pourtant Près de 15 000 personnes Se rassemblent Et font un sit-in Sur la grande place de Londres Là Cette démonstration De force non violente N'impressionne Que la pellicule des caméras Et déjà Des anarchistes S'interrogent Beaucoup d'anarchistes Au sein du mouvement Commencent à considérer Les tactiques pacifistes Soit comme très naïves Soit comme fondamentalement Inefficaces Si l'on pense à la lutte Des classes Ou même pire Comme une excuse Pour ne rien faire Nombreux sont des révolutionnaires Au Royaume-Uni comme ailleurs A abandonner alors Les tactiques pacifistes Et quand par la suite Des anarchistes Accepteront de participer A des manifestations Pour la paix Ce sera souvent Pour y accroître La confectualité Mais il faut attendre Les années 60 Pour qu'au pays des fleurs De nouveaux chevaliers blanc De la révolution Mette grâce à une nouvelle Forme de lutte non violente A proprement parler Le feu aux pauvres Les sixties Dans les pays occidentaux Le monde a bien changé Les grands ensembles On recouvert les ruines Le baby-boom a rajeuni Les populations Le plein emploi remplit Les porte-monnaies Et le rêve américain Commencer à coloniser Les imaginaires L'émergence d'une classe moyenne A même fait oublier L'ancien clivage social On est entré dans la société Des loisirs et de la consommation C'est le règne des supermarchés C'est le règne des supermarchés De l'automobile Et de la télévision C'est l'âge d'or Du tabac Du rock'n'roll Et du soda C'est aussi le triomphe De l'état-providence Qui impose aux révolutionnaires D'approfondir leur critique Après la seconde guerre mondiale Vous avez un état Beaucoup plus présent Qui promeut une éducation universelle Qui assure l'aide sociale pour tous Qui réglemente de plus en plus Les droits des travailleurs L'état semble donc Plus bienveillant Que les états D'il y a 100 ou 150 ans Les anarchistes sont donc Dans une certaine mesure Le dos au mur Car la vie semble s'être améliorée Pour beaucoup de gens Mais ce que les anarchistes Essayent de montrer C'est que cette bonne vie N'est pas la vie bonne Et l'argument critique Des anarchistes Est que le capitalisme Et la culture de masse De la société moderne Vous savez Le consumérisme La publicité L'émergence de Coca-Cola Tout cela Incarne une forme de banalité Et diffuse Une sorte de culture Banale Et stérile Ce sentiment absurde Et notamment ressenti Par la jeunesse Qui a pris peu à peu Conscience De son ombre De sa force Et du rôle moteur Qu'elle pourrait jouer Dans un processus révolutionnaire A l'instar Des Etats-Unis d'Amérique Avec le Free Speech Movement Elle commence à faire entendre Un peu partout sa voix En ce début d'année 1965 Ce phénomène va devenir Aussi manifeste aux Pays-Bas Même si l'anarchisme N'y a pas encore connu Son regain Et que la société Semble verrouillée De l'intérieur Au début des années 60 Les Pays-Bas Étaient un pays Étriqué La société Était refermée Sur elle-même Et les jeunes N'avaient pas leur mot à dire Dans les années 60 L'autoritarisme ambiant Réfrénait tellement les jeunes Qu'ils n'avaient pas d'autre choix Que de se rebeller C'est un jeune étudiant En philosophie Qui décide ici De sonner l'heure De la révolte Ruhl van Deun A médité au sein Du mouvement Bam de Band Néerlandais Et atteint lui aussi Les limites Des tactiques De lutte pacifiste Mais bien qu'il occupe Désormais Une fonction importante Au sein du mensuel Anarchiste d'Ivray Il se sent un peu Allé trois Dans les organisations Libertaires traditionnelles L'anarchisme des années 60 C'était en fait Des anarchistes Des années 20 C'était un groupe De vieux Et lui Il était le seul jeune Et il avait du mal A faire avancer Ses nouvelles idées Ce qui provoquait Beaucoup de querelles Et de disputes Il a donc quitté Le mouvement anarchiste Très déçu Pour créer son propre mouvement Et son propre magazine Pour lancer son mouvement Roul van der Décide avec quelques camarades Dans l'éditeur Obstalk De créer un journal Il l'intitule Provo Un nom d'autant mieux choisi Qu'en interpellant directement Une partie de la jeunesse Qu'il surnomme ProvoTaria Par opposition Avec un proletariat Devenu selon lui Incapable De changer le monde Il a le mérite Dénoncer tout un programme Le mot en lui-même Était tiré D'une thèse De criminologie Il définissait Une forme de délinquance Et les provos Ont décidé De l'utiliser De manière créative Pour évoquer La façon Dont on pouvait Propager la résistance Et c'était Au travers De la provocation Voilà l'idée Donc si vous pouviez Transgresser Ou briser les règles Ou vous engager Dans une activité Qui allait choquer Ou irriter Voir faire enrager Le pouvoir Et provoquer Une réaction De sa part Alors vous pourriez Attirer les gens Dans un mouvement De résistance Rulvan Dön Est bien le premier A théoriser Le fameux cycle Provocation Répression Mobilisation Dans un tract Il en décortique Précisément La mécanique Et en affiche Ouvertement Les objectifs La provocation Dans les circonstances Actuelles Est devenue Notre seule arme Par la provocation Nous pouvons démasquer L'autorité Uniformes Bottes Képis Sabres Chien policier Gaz lacrymogène Il faut la forcer A utiliser contre nous Tous ces moyens De répression Elle sera alors Contrainte De montrer sa vraie nature Elle deviendra De plus en plus Impopulaire Et l'opinion publique Basculera en faveur De l'anarchie Comme leurs textes Ne sont tirés Qu'à quelques centaines D'exemplaires Pour mettre Toutes les chances De leur côté Les provo ressortent Les vieux épouvantails Ils impriment une recette Pour fabriquer Et cela crée immédiatement Des tensions Dans la ville Il y a des arrestations La presse s'emmêle Et ça attire les jeunes Qui sont en recherche D'action Et donc Ça mobilise Parce que ça fait Exactement ce que Ça avait pour but De faire C'est-à-dire Provoquer Pour un coup d'essai C'est bien un coup de maître En quelques mois Le groupe passe D'une vingtaine de membres À plusieurs centaines Mais s'ils arrivent À fédérer plus largement C'est aussi parce que Les provo ne font pas Que provoquer Ces partisans De l'action directe Et de la propagande Par le fait Fond des propositions Et mettent en œuvre Leurs idées Afin de lutter Contre la domination Automobile Par exemple Ils inventent Le plan vélo blanc Et mettent Des bicyclettes Gratuites Et en libre accès Dans les rues D'Amsterdam Ils font des happenings Manifestent Contre les colonialismes Anciens et nouveaux Et imaginent Des alternatives crédibles Au dérive De la société De consommation À leur mesure Et avec leurs faibles moyens Mais toujours Sans violence Les provo Essayent donc De changer le monde En leur peignant Avec cette couleur blanche Qui devient ainsi Au cœur des années 60 Aux Pays-Bas Le nouveau noir Des anarchistes Mais le maire D'Amsterdam Geis van Hall Et Jan van der Mollen Le chef de la police Considèrent toute cette agitation Non pas comme de la provocation Mais comme de véritables menaces Ils empêchent les happenings Et font confisquer les vélos Les provo Les inquiètent D'autant plus Qu'en ce mois de mars 1966 Amsterdam doit accueillir Un événement De la plus haute importance Or une fois n'est pas coutume Les provocateurs Pourraient se sentir provoqués Et décider De passer à l'action À ce moment On apprend dans les journaux Que la princesse héritière Venait de se fiancer Avec un Allemand Un Allemand Qui avait été membre De la jeunesse hitlérienne Et qui avait participé À la guerre Comme soldat Dans la Wehrmacht Il était donc considéré Par la gauche Comme un véritable nazi Et dans le contexte De l'Holocauste Et la façon Dont il s'était déroulé Particulièrement Aux Pays-Bas Et à Amsterdam C'était vraiment Vraiment problématique Afin de manifester Leur opposition À cette union Qui aura lieu Le 10 mars Et sera retransmise En l'Eurovision Les provos Souhaitent s'inviter À la noce Et comme Roulx-22 N'avait aussi théorisé Qu'il n'était qu'une image Figurée en bonne place Sur la photo de mariage Pour faire monter La pression En amont des noces Ils s'amusent À faire courir Les plus folles rumeurs Et cette fois Encore Non pas avec de la violence Mais avec des propositions Loufoques Ils avaient dit Par exemple Qu'ils allaient mettre Du LSD Dans l'eau potable D'Amsterdam Ou sur des morceaux De sucre Pour les donner Aux chevaux de la police Le LSD Était la drogue En vogue À ce moment là Et on l'a d'ailleurs Aussitôt interdit Tout cela a créé Une sorte de panique Il y avait donc Le jour du mariage Une présence policière Massive Au matin du 10 mars 1966 Cette très forte présence policière A dû dissuader les propos d'agir Car au début Tout semble bien se passer Le carrosse royal Fend tranquillement la foule Et remonte au pas Sous l'œil borgne Des caméras du monde entier La place du dam Vers la Westerkerk Malgré le gris du ciel Et du noir et blanc Pour les millions De téléspectateurs Qui regardent la cérémonie La Hollande N'a décidément pas usurpé Sa réputation de pays Où il ne se passe jamais rien La mariée est bien belle Le protocole fastueux Et l'ordre assuré Mais tout à coup C'est l'accueil de désordre La confusion Le terrorisme M'aurait-il à nouveau frappé Sur le passage de tête couronnée Pour la première fois Depuis des dizaines d'années Des bombes ont explosé Des bombes C'était-tu une bombe fumigène ? Juste de la fumée Depuis quelques temps Les provos s'étaient préparés Pendant des nuits entières Dans un petit appartement clandestin Ils avaient minutieusement mélangé Les trois volumes de nitrate De potassium Avec les deux volumes De sucre glace Ils fabriquaient ainsi Plus de 200 bombes fumigènes Qui n'ont besoin que d'une allumette Ou d'un mégot Pour partir en fumée Un arsenal inoffensif certes Mais à l'effet de souffle dévastateur La stratégie était simplement De perturber l'ordre On le fait partir en fumée On en fume tout C'est de l'enfumage Et on ne voit plus Donc on l'élimine C'est évidemment un geste théâtral Ça en a mis un coup A toute cette pompe Et à tout ce faste Et les autorités Se sont senties ridiculisées Ce qui les a mis en colère Et c'est ce qui explique Pourquoi la répression Par la suite A été si sévère Si le journal Le Télégraphe N'exige pas vraiment La solution finale De la question provo Le chef de la police Lui demande bien La tête des meneurs La marée chaussée Arpente la ville Avec des mégaformes Toute manifestation Est interdite Le moindre attroupement Est violemment dispersé Dans les rues d'Amsterdam La chasse au provo Est ouverte La répression Frappe Mais une chose Était en train de changer La population Commençait à avoir De la sympathie Pour les provos On voyait dans les médias Que de plus en plus De gens Défendaient leurs actions Et condamnaient L'attitude des autorités L'opinion publique Se retournait Contre la police Et l'état En faveur des provos Au milieu de l'année 1966 Malgré la répression Ou plutôt grâce à elle Les provos Sont au fait De leur gloire Leurs noms Résonnent leurs idées voyages Et ils font des petits Aux Pays-Bas bien sûr Où des groupes Se constituent A Rotterdam L'AE Ou Maastricht Mais aussi dans toute l'Europe En Belgique En Suisse En Allemagne De l'Ouest En Italie Au Royaume-Uni A Paris Où une manifestation A lieu Aux cris d'anarchie Et liberté Et le péril blanc S'étend jusqu'aux Etats-Unis d'Amérique Où le Constitution Park De Berkeley Est renommé Provo Park En hommage Aux révolutionnaires Amstelotamois Le monde entier A les yeux tournés Vers la Hollande Et certains imaginent déjà Que la révolte jeune Ludique et libertaire Des Provo Pourrait se transformer En révolution Un mouvement social Qui commence alors Et va mener Les Pays-Bas Au bord de l'insurrection Semble leur donner raison Le 13 juin A l'appel Des organisations syndicales Une grande mobilisation Des travailleurs A lieu Roul van Dön Et ses camarades Appellent le Provotariat A se joindre A la manifestation La mort accidentale D'un manifestant Dont la rumeur dit Qu'il a été victime De violences policières Fait soudain Converger les luttes La manifestation La manifestation Tourna les meutes Les Provo Et les travailleurs Rejoints par la masse Des étudiants Et des blousons noirs Transforment le centre-ville En champ du bataille On décèle les pavés On retourne les voitures Malgré le soutien Des proxénètes La police est lapidée Le journal Le télégraphe Est incendié Amsterdam Sans flammes Devant l'ampleur Des troubles Le parlement Est convoqué En séance Extraordinaire Les autorités A été mises Sous pression Non pas par Les provos Mais par L'opinion publique Résultat Le commissaire De police A été démis Et le maire D'Amsterdam A dû démissionner Cela aurait pu être Une victoire Pour les provos Mais pris Dans leur logique Non violente Au lieu de pousser Leur avantage Ceux-ci préfèrent Se dissocier Du mouvement En évoquant Une hystérie collective Avec laquelle Il n'avait rien à voir Incapables de saisir Ce momentum révolutionnaire La fin de leur mouvement N'est plus qu'une longue agonie Infiltrés Leurs plans sont éventés Et comme les nouvelles autorités Savent ne plus réagir A leurs provocations Leurs tactiques Tont la vie Alors Comme ceux qui vivent Du spectacle Périssent souvent Par le spectacle Eux qui n'avaient voulu être Que des images Connaissent le destin Des images Ils deviennent Des cartes postes Toute cette attention Internationale Qui venait Non seulement De la presse Mais également De la jeunesse Qui arrivait de partout On proposait même Des provos tours Tout cela dépassait L'intention originelle De ces garçons C'était juste un club De rebelles au départ Dans un dernier sursaut Roel van Deun et ses camarades Décident de dissoudre le mouvement Le 15 mai 1967 Ils se réunissent dans le coin des orateurs Du Vandalpark Et annoncent la fin du mouvement Provo Rob Stolk et Roel van Deun Jullie sont dus Hier gekomen Om Provo Te begraven Waarom ? Et voilà C'était la fin Après deux ans Pendant lesquels Ils ont mis Les Pays-Bas En dessous Les Provo sont alors partis Chacun de leur côté Roel van Deun Confira plus tard A propos de l'échec Du mouvement Provo Notre seule erreur Est d'avoir visé trop court La geste des Provo d'Amsterdam Est aujourd'hui relativement tombée Dans l'oubli Elle aura cependant Une influence décisive Dans les années suivantes Car inspirée par leurs idées Et leurs stratégies Mais aussi conscient Des limites de leurs mouvements D'autres libertaires Vont reprendre leurs flambeaux Et faire en 1968 L'espace d'un printemps Bourgeonner Toutes les espérances révolutionnaires Bonne nuit Faites de beaux rêves A la veille de l'année 68 Le mouvement anarchiste en France N'est toujours pas sorti de la nuit Il faut voir Que fatalité groupusculaire Ici comme partout ailleurs Les organisations libertaires Ne cessent pendant ces années De se scinder, fusionner Disparaître Puis renaître Pour rassembler tous ces groupes Coordonner leurs activités Et tisser des liens Avec d'autres cellules révolutionnaires On ne trouve pas mieux Que de créer des comités à foison On s'y perd Face à ces organisations désorganisées Il devient essentiel De rétablir un semblant d'unité Le groupe des jeunes libertaires de Paris Décide d'inventer un symbole Le encerclé date D'avril 1964 Il est présenté Disons devant le mouvement anarchiste Dans un numéro Du bulletin des jeunes libertaires Et avec une explication De pourquoi Il serait bon Que les anarchistes Quand ils font des inscriptions Sur les murs Quand ils font des affiches Mettent ce symbole De façon systématique Deux motivations principales Nous ont guidés D'abord Faciliter et rendre plus efficaces Les activités pratiques D'inscription et d'affichage Ensuite Assurer une présence plus large Du mouvement anarchiste Aux yeux des gens Le sigle adopté Nous a paru répondre Le mieux à ces critères En l'associant constamment Au mot anarchiste Il finira par un automatisme mental Bien connu Par évoquer tout seul L'idée de l'anarchisme Dans l'esprit des gens Ça c'est des techniques De marketing finalement C'est aussi bête que ça Si tous les groupes anarchistes Malgré leur différence Très forte Disons et des fois L'opposition qu'il y avait entre eux Signaient Mettaient Un même logo Ça aurait un effet Multiplicateur De la présence Des anarchistes Sur les murs de Paris Ou dans la vie politique Parisienne L'effet n'est pas immédiat Et alors que le vent De contestation Soufflé par la jeunesse Semble charrier Un peu partout Un esprit anti-autoritaire Et libertaire En France C'est le calme plat Un grand journal du soir Prétend même Que la France s'ennuie Et pourtant Tout commence En banlieue parisienne Dans l'université De Nanterre Qui est devenue Depuis quelque temps Un bouillon de culture De la contestation Et où l'on compte aussi De nombreux militants Anarchistes Convaincus Et expérimentés Oui je partiens Un groupe anarchiste Voilà Et nous publions Ces traces Qui sont en fait Qu'un plagiat Un autre plagiat Alors maintenant Pour la meilleure façon De savoir ce que c'est Vous le lisez Et puis vous pouvez Vous faire votre opinion Vous-même C'est tout ce que je peux vous dire Vous habitez la résidence Oui j'habite la résidence Pourquoi C'est C'est quoi Vous avez des rapports Avec certains flics Non ? Ces militants Connaissent leur histoire Libertaire Certains sont même Allés aux Pays-Bas Rencontrer les provos Ils critiquent Le système éducatif Qui ne fait selon eux Que reproduire Les structures de domination Mais ils ne veulent pas seulement Porter la révolution A l'université Ils entendent plus globalement Changer la vie Parmi eux Se fait très tôt remarquer Un certain Daniel Cohn-Bendit Que l'on dit alors Libertaire Alors là Y'a pas photo là-dessus C'est un militant anarchiste Membre de la fédération anarchiste Membre de la liaison des étudiants anarchistes Membre de Noir et Rouge Membre de tous ces mouvements Partie prenante à part entière Mais il n'est pas le seul Et à ses côtés D'autres figures apparaissent Comme Olivier Castro Qui se définit alors Comme un anarchiste indépendant Jean-Pierre Duteuil Qui appartient lui aussi A la liaison des étudiants anarchistes Ou le discret René Riesel Toujours avec ses lunettes noires Qui fondera le groupe des enragés Avec une centaine d'autres étudiants Ceux-ci décident le 20 mars 1968 D'occuper un étage de la tour administrative De la faculté de Nanterre Ils se regroupent en conseil Débattent, chantent des chansons Et écrivent sur les murs Les tout premiers A cerclés Expulsés de Nanterre Les étudiants se rendent à la Sorbonne Au cœur de la capitale La police intervient C'est l'étincelle Car à la différence des Provo Les libertaires parisiens Choisissent avec les autres révolutionnaires D'assumer la confrontation Autour d'Olivier Castro Que l'on voit ici de dos Ils organisent la riposte Tête casquée Visage masqué On ramasse de quoi passer à l'offensive Et pendant plusieurs jours Et plusieurs nuits Enivrés par l'odeur des gaz De jeunes révoltés Écrivent dans l'air Une ancienne chanson de gestes Où improvise De nouveaux pas de danse Il y a cette griserie extraordinaire Qui ne prend que les émeutiers Et que qui n'a pas été émeutier Ne peut pas savoir De quoi il s'agit Le goût Le goût de la barricade Contrairement à ce que dit la légende La répression est très brutale Mais rien n'y fait Le quartier d'Atin tombe aux mains des insurgés Finalement réouverte La Sorbonne est proclamée comme un livre Le drapeau noir flotte sur la cour d'honneur On rebaptise des salles du nom des héros de l'histoire libertaire Comme l'amphibe au nom Une assemblée générale permanente est formée Un comité d'occupation révocable à tout instant a été lu On écrit sur les murs On réinvente la culture On imprime des tracts et des journaux On ouvre une cantine libre et gratuite pour tous On crée une crèche autogérée Grâce à la redoutable section des combattants katangais On organise aussi l'autodéfense A tous les étages, pendant plus d'un mois On discute du monde, de la vie, de l'amour et de la révolution Mais je te dis qu'il faut changer les structures de la société Si on veut changer l'université Comment, comment, changer les structures Mais on veut la révolution Tous les étudiants ne sont pas anarchistes Bien sûr, loin s'en faut Mais les libertaires sont là Avec les militants des autres tendances révolutionnaires Maoistes, trotskistes, guévaristes Avec, aussi et surtout La mince des étudiants Dont les idées ne sont pas encore bien arrêtées Mais qui veulent prendre part, eux aussi, au mouvement La grande qualité des anarchistes de mai 68 A été de permettre à une ribambelle De gens que l'on appelait inorganisés Des gens qui venaient de nulle part Qui soudain émergeaient en mai 68 De leur permettre de prendre toute leur place Et non pas de les renvoyer à l'école, aux cours primaires Qu'il fallait qu'ils passent tous les échanges Et ça, ça a été une grande force Libertaire D'émancipation Qui a permis à chacun de prendre sa place En quelque sorte Tout en luttant beaucoup Contre les menées Staliniennes de certains groupuscules Même s'ils n'étaient pas des staliniens Même s'ils étaient anti-staliniens Ils avaient souvent des pratiques Qui étaient peu recommandables Disons Le mouvement fait tâche d'huile Et comme ici, avec l'université de Strasbourg Il s'étend bientôt à toutes les universités françaises Mais pas que C'est un moment dans lequel on a eu souvent tendance A surévaluer la composante La composante étudiante La composante culturelle De la contestation Mais ce qui est très intéressant C'est aussi la composante ouvrière De 1968 Et le climat d'insubordination ouvrière Généralisée Que mai 68 a révélé C'est en effet la spécificité du 68 français Car la répression brutale du mouvement étudiant Avaient provoqué une mobilisation des travailleurs Une journée de grève générale Était organisée par les syndicats Le 13 mai Une immense manifestation avait lieu Drapeau noir en tête Mais le lendemain Débordant les appareils Les ouvriers décidaient spontanément De poursuivre le mouvement C'est la première grève générale sauvage de l'histoire Tous les secteurs sont touchés Non seulement les grands groupes publics Mais encore les entreprises privées Des plus grandes aux plus petites Les centrales sont arrêtées Les cheminiers ne fument plus Dans les mines On refuse de descendre Les docks sont désertés Même les secteurs les plus inattendus Entrent dans la grève Les banques sont fermées Les grands magasins sont occupés Par leur personnel Le ramassage des ordures est suspendu Des banderoles décorent l'entrée Des hôtels de luxe Les mariniers occupent la Seine On ne prélève plus l'impôt Les fauchoyeurs n'enterrent plus Les eaux sont en vacances Et les péages sont gratuits La radio et la télévision Réclament la fin de la censure Et les actualités publiques remplacent la morse de leurs roches Par des petits a cerclés Il n'y a pas jusqu'aux footballeurs Qui demandent la fin de l'aliénation Et occupent leur fédération Lors des grandes grèves de 1936 On avait compté 2 millions de grévistes En mai 1968 Il y en a au début 6 millions Puis au bout de quelques jours Plus de 10 millions dans toute la France Non seulement dans toutes les grandes villes de France Mais dans les campagnes Alors ça il ne faut surtout pas l'oublier Mais moi j'ai trouvé dans les archives Des tracteurs qui défoncent des sous-préfectures On n'a jamais vu ça C'était incroyable Vraiment incroyable On n'aurait jamais imaginé ça une semaine avant Et cela donne toute leur justification aux idées anarchistes Les gens sont capables de prendre conscience L'anarchiste ça se vit Les gens sont capables S'ils sont conscients de le vivre de manière immédiate Spontanément Les gens se transforment en anarchistes Ou en libertaires Comme s'ils l'avaient toujours été Ces prémices révolutionnaires Laissent ces vraies de côté Certains aspects fondamentaux de l'émancipation Le patriarcat n'est que partiellement dénoncé Les minorités demeurent invisibles Et la question écologique n'est pas posée Mais dans les occupations L'esprit entier autoritaire et libertaire Se diffuse à tel point Que vers la fin mai On commence à imaginer la disparition des frontières Du travail et de l'argent Il y avait des travailleurs qui occupaient Leurs entreprises informatiques Comme il y avait de nombreux autres lieux de travail occupés Et ils prenaient un bain de soleil Sur la terrasse de l'entreprise La direction est venue pour leur demander Que voulez-vous ? Quelle est votre plateforme de revendication ? On ne veut plus travailler On ne veut plus de cette société Oui, d'accord, on comprend Mais au niveau des horaires, du salaire Qu'est-ce que vous voulez ? C'était un dialogue de sourds C'est comme une chape de plomb qui explosait Et les joies de vivre, les exubérances ont repris leurs droits Et quand les exubérances reprennent leurs droits Comme Raoul Vaneghem l'a si bien dit Eh bien les gens reprennent envie de vivre Le goût de vivre et le goût des audaces Mais ces audaces ne sont pas du goût de tous Dans l'urgence, le chef de l'État convoque un conseil extraordinaire La consigne donnée est répétée du sommet de l'État jusque en bas Il y a une forte présence anarchiste à Lyon, c'est vrai D'abord il y a une tradition anarchiste à Lyon Qui est ancienne Ça c'est une chose Et donc les gens s'inscrivent dans cette tradition anarchiste Les nouveaux anarchistes Les anarchistes de Lyon sont tous des anarchistes new look Qui ont lu l'international situationniste Et qui trouvent ça absolument formidable Regroupés au sein de l'Hydre de Lerne Un groupe dissident de la fédération anarchiste Ces libertaires new look sont nombreux aussi Dans le mouvement du 22 mars lyonnais Ils ont occupé leur faculté Et essayé de faire la jonction avec les ouvriers des grands bastions Que sont Berlier et Larodia Séta Mais à la différence de Paris Le mouvement est depuis le début resté assez sage Or le 24 mai Emmené par les anarchistes Le défilé se heurte à un impressionnant dispositif policier Il se passe à Lyon une seule nuit de barricade Mais c'est une nuit de barricade Qui est devenue en quelque sorte emblématique De mai 68 pour toute la France Car il se trouve qu'au cours de cette nuit des barricades Un commissaire de police est décédé Refluent de la place des terreaux sur la presqu'île Où ils ont mis en déroute les gardes mobiles Les manifestants avaient décidé de marcher sur la préfecture de police Qui se trouve sur l'autre rive du Rhône Mais à l'entrée du pont Lafayette Un barrage les attend Pour forcer le passage Dans la confusion Des révolutionnaires réquisitionnent un camion de chantier Et le lancent sur les forces de l'ordre Il est lancé à 5 à l'heure Avec un caillou sur l'accélérateur En première Il avance tout doucement Tout doucement Tout doucement Et la police a 100 fois le temps de s'écarter Pour laisser passer le camion La police n'a pas besoin de s'écarter Puisque le camion dévie lentement Et choque contre l'un des réverbères du pont Mais à ce moment précis Le commissaire Lacroix Par un commissaire de police Est pris d'un malaise Il est mort parce qu'il était présent Sur l'effet La nuit des barricades Il est mort de peur Il a fait une crise cardiaque Au moment de l'arrivée de ce camion Mais il n'a pas été touché par ce camion Il a été acheminé en ambulance Ça j'ai trouvé l'archive En ambulance à l'hôpital Grange Blanche Et il a été soigné à cet hôpital Il était vivant Il a parlé avec les médecins Et les infirmiers Et puis au cours du traitement Une heure ou deux après Il est décédé au cours du traitement Voilà Donc il n'est pas décédé Écrasé par le camion Et bien messieurs Jusqu'à ces jours-ci Et pourtant Le lendemain matin Aux premières heures du jour Le préfet de police de Lyon Prend la parole en direct à la télévision Et donne une autre version des chefs Et c'est ainsi que le commissaire René Lacroix Le père de trois enfants fut écrasé entre le parapet du pont et ce camion Le but était de criminaliser tous 68 Et effectivement du fait qu'un commissaire de police est décédé La réaction s'est emparée de cet événement Pour en faire le cri de ralliement de la vengeance Stratégie du choc et fabrique du consentement Au cours des funérailles nationales du commissaire On répète à l'envie la version policière Le commissaire Lacroix tentant de l'arrêter Fût écrasé entre le camion et la rambarde du pont Cet événement souvent négligé de l'histoire de mai Contribue avec d'autres À faire qu'en quelques jours seulement L'opinion publique se retourne Et la situation se renverse Le pouvoir reprend l'avantage Les manifestations sont interdites Les lieux occupés sont évacués Et certaines figures du mouvement sont incarcérées Ou comme Daniel Cohn-Bendit, expulsées Mais 68 a vécu Mais si la révolution libertaire est manquée Grâce à la lutte Les travailleurs obtiennent tout de même De meilleures conditions de travail et de vie Les lycées et les universités se démocratisent Et la censure dans les médias reculent momentanément Et dans les années qui suivent Le rapport de force né du mouvement Permet de conquérir certains de ces droits Que les anarchistes réclamaient depuis des décennies Comme celui à l'avortement Confirmant en cela, s'il en était besoin Le vieil adage libertaire Selon lequel aucune tentative révolutionnaire n'est jamais verte La guerre d'Espagne, mai 68 Sont effectivement des échecs Mais les gens s'en souviennent comme d'un moment Où il a été possible de renverser le régime Et cette impression perdure La remise en question des hiérarchies a été très profonde Et jusqu'à aujourd'hui, rien n'a pu l'effacer Stoppé en France Le mouvement insurrectionnel se poursuit dans le monde Du nord au sud D'une rive à l'autre des océans Quels que soient les systèmes et les régimes A la suite de mai La fièvre émeutière s'empare de toutes les grandes capitales Avec comme consigne Faire comme en France A Bruxelles, à Londres, Zurich, Stockholm, Montevideo, Tokyo Les étudiants occupent leurs universités Créent des communes Et appellent les travailleurs à les rejoindre Pensant profiter de leur gloire retrouvée Et saisir l'esprit de la révolte Les anarchistes organisent en septembre 1968 A Carrard, en Italie Un nouveau congrès international On annonce un grand moment de confrontation et de vérification Et la presse venue en nombre doit donner de l'écho à l'événement Les figures du mouvement montent chacune leur tour à la tribune Mais les vieux démons ressurgissent Les générations s'opposent et les courants se déchirent Et c'est ainsi qu'au moment où les organisations anarchistes Auraient pu jouer un rôle dans ce mouvement révolutionnaire international Elles laissent passer le train de l'histoire La réaction qui partout opère Étouffe dans les urnes Ou noie dans le sang les rêves de changement de la jeunesse A Chicago, la marche des étudiants contre la guerre est écrasée Au Japon, on expurge la forteresse des étudiants révolutionnaires De l'université Todaï Et le 2 octobre 1968 Sur la place des trois cultures au Mexique Le gouvernement fait tirer sur les étudiants qui s'étaient pacifiquement rassemblés Il y a plus de 300 morts Cet événement qui restera dans les mémoires Comme le massacre de Tlatel-Lolko Et vient mettre un terme au rêve d'un possible changement pacifique Rappel à de nombreux révolutionnaires Les mots de Bakounine Les révolutions ne sont pas un jeu d'enfant Ni un débat académique Ni une joute littéraire Où l'on ne verse que de l'encre La révolution c'est la guerre Et qui dit guerre dit destruction des hommes et des choses Il est sans doute fâcheux pour l'humanité qu'elle n'ait pas encore inventé un moyen plus pacifique de progrès Mais jusqu'à présent Tout pas nouveau dans l'histoire n'a été réellement accompli qu'après avoir reçu le baptême du sang Notre-Dosón bleu est noir Notre-Dosón naruja Notre-Dosón voit Notre-Dosón bleu est noir Notre-Dosón rouge est noir Tampe0 Notre-Dosón roseable Sous-titres par Jérémy Diaz ...